Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis amené à revenir parler de psychologie transcendantale, commenter sur ces énergies qui ne sont pas faciles, vraiment c'est les derniers tests, il y a tout ce qui est la vérité, il y a tout ce qui est la réalité, mais il y a aussi beaucoup de tests, donc on passe, il faut comprendre qu'on teste le monde, le monde nous teste, c'est vraiment, ce n'est pas Dieu qui nous teste, c'est nous-mêmes qui nous testons pour voir notre habilité à se préparer pour la prochaine étape. Et donc je vous remercie infiniment pour votre soutien, ça m'aide infiniment actuellement, je vous remercie de soutenir la chaîne, et le meilleur conseil que je puisse donner actuellement, parce que les conseils c'est quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas prêts à recevoir, mais sont prêts toujours à donner, donc moi ici je parle quand même, prenez ce qui résonne avec vous, c'est avoir confiance et ralentir, ne pas prendre des décisions trop rapides, des jugements trop rapides, disons pas des décisions, parce qu'il faut prendre une décision c'est bien de l'apprendre, mais de ne pas avoir des jugements trop rapides, et de ne pas attendre d'avoir les preuves pour croire, ça ne marchera pas, pour arriver dans cette nouvelle dimension, il faut commencer par croire, et les preuves vont venir pour se manifester, savoir que l'espoir c'est la clé d'une joie sans fin, vraiment, on doit savoir qu'il y a vraiment ce point de liberté au-delà de l'illusion de la conscience linéaire, on est en train d'être transformé pour que notre conscience puisse accéder à ces plans éternels, ces plans éternels de nous-mêmes, le bonheur et la liberté qu'on peut trouver dans les plans supérieurs, à chaque fois que je m'y retrouve, c'est là où je trouve mon bonheur, cela dit, il y a plein de choses, il y a plein de manières de trouver du bonheur et de la joie à partager sur Terre, et donc, savoir qu'on a des rêves, des buts et des désirs, et c'est ça, on doit vraiment rentrer, on doit laisser tous ces désirs, ces objectifs, ces buts, ces rêves, on doit les laisser rentrer dans notre corps physique et dans notre aura le plus possible, et voir s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui sont bloquées, ou même il y a des choses qui peuvent paraître impossibles, mais elles ne le sont pas. Il faut voir quelles sont les peurs ou les croyances qui se tiennent entre nous et la réalisation, la réceptivité des choses que l'on a demandées. Parce que quand on se tourne vers notre âme et vers les plans supérieurs de notre conscience, on a accès à énormément d'intelligence et de ressources, c'est vraiment de comprendre que la présence de Dieu a toujours été là et là, et c'est vraiment ça qui est le plus important, cette connexion à la source. Après ça, il y a plein de choses qui sont importantes, mais le faire connecter à la source, ça aide quand même. Comme disait le Christ, chercher le royaume de Dieu en premier à l'intérieur de vous, tout le reste suivra. Et donc, parce que dans cette matrice, tout est fait pour réprimer et opprimer l'être qui nous sommes, qui nous sommes vraiment, de créer des traumatismes pour nous empêcher de découvrir cette réalité de la joie, du bonheur et de la liberté que notre âme est déjà. On est l'incorporation d'une vision, c'est à la fois un état d'être et une réalité. Donc, ça commence par l'état d'être et ça se manifeste en réalité une fois que l'état d'être est vraiment bien établi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui font partie de ma mission, de mes plans d'âme, c'est très complexe, les plans d'âme, après ça, on doit vraiment écouter notre guidance intérieure, c'est ce qu'il y a de plus important, et comprendre les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Parce que la vérité, même au niveau de l'âme, ne se révèle pas tout d'un coup, c'est assez mystérieux, c'est un petit peu un procédé. On a tous des connexions d'âme, tout ce qu'on fait ici, partout, c'est toujours, quand on vient du cœur, c'est que au niveau de l'âme. Mais après, il y a des connexions profondes d'âme. Actuellement, je dois gérer plusieurs connexions profondes d'âme. J'aurais été heureux avec une seule, dans un sens, mais bon, c'est une bénédiction d'avoir plusieurs connexions d'âme profondes. Et donc, parce qu'après, pour ce qui est des relations familiales, disons, ou sentimentales, c'est vraiment une question de compatibilité, et une question de compatibilité et complémentarité. Parce qu'on doit, on s'enrichit, même au niveau amical, au plus on arrive à connecter au niveau professionnel, au niveau à tous les niveaux, au mieux on est connecté avec des gens qui nous complémentent, au plus les choses vont aller vite. Moi, je sais que personnellement, je vais être complètement comblé dans le plan divin. C'est juste une question de plan divin, Dieu attend toujours le dernier moment pour agir, mais bon, quand c'est le moment, les choses, les fruits tombent, c'est normal. Et comprendre aussi, on a tous une histoire, une histoire qu'on se raconte et une histoire que notre âme nous raconte. Et c'est ce qu'on a écrit et ce que l'on lit. Mais cette histoire, elle est très intéressante pour tous les êtres des plans supérieurs. Il y a beaucoup de... c'est des choses très intéressantes. Donc, même si bon pour nous, des fois, on peut se critiquer ou se juger, comprendre qu'on doit utiliser toutes les expériences pour se rapprocher de la source. Et au plus on fait ça, au plus notre spiritualité se réveille à l'intérieur de nous. Comprendre que la présence de Dieu est toujours là et que l'amour inconditionnel, c'est la seule force qui nous relie à Dieu. Ce qui n'est pas facile. Moi, je suis testé, mais à un niveau... Je ne m'attendais pas à ce genre de test, mais bon, apparemment, ça commence à aller mieux. C'est vraiment d'apprendre l'amour inconditionnel, sans condition, sans besoin de réciprocité, sans besoin de... Quelle que soit la situation, que l'amour soit toujours présent. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Mais il suffirait d'un petit groupe de personnes qui soient complètement dans l'amour inconditionnel pour que le monde bascule. Mais c'est très difficile d'y arriver, d'être complètement dans l'amour inconditionnel à travers toutes les expériences que l'on rencontre. Et donc, parce que c'est vraiment le lien qui nous connecte à la source et à l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. Ce qui est beaucoup plus proche de l'amour parental que de l'amour sentimental. Mais enfin, moi, même maintenant, actuellement, je suis forcé de pratiquer ce genre d'amour au niveau... Même au niveau sentimental, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est un peu des situations, des fois, qui peuvent paraître un limbo, dans un vide sidéral. Il y a le chien qui fait des bêtises. La carte de la journée, c'est ici, maintenant. Restez bien connectés au ici, maintenant. Je vais tirer quelques cartes pour la cache. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, Tibouine ? La carte de la journée, c'est partir ou voyager. Je vais tirer quatre cartes avec le Dakini. J'ai un peu arrêté d'utiliser le tarot d'Ocho, parce qu'il y a des cartes qui ne me plaisent pas trop. Le misère, le politique, le serpent. Je n'ai pas trop envie de gérer ça actuellement. Il faut s'est dépassé, tout ça. L'observatoire de la journée, c'est le feu du sacrifice. Des fois, il faut sacrifier certaines choses pour obtenir autre chose. Il faut arriver à se passer, il faut arriver à s'autodiscipliner. Il faut savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et actuellement, c'est la lune. La plus haute sagesse, c'est de comprendre qu'on est en train de traverser un passage où on n'a pas une clarté totale. C'est Soma, c'est le champignon phallique, c'est la lune, c'est l'illusion. Donc, il faut accepter de passer à travers. Ce qu'il faut comprendre, c'est... C'est mean and heavy, lourd et méchant. C'est-à-dire que... Bon, il ne faut pas être lourd et méchant, c'est possible. Même si le monde est un peu comme ça, ce qu'il faut faire, c'est le fruit élixir, l'essence. C'est-à-dire le désir de goûter toutes les meilleures choses de la vie. Mais on doit avoir de la discrimination dans la recherche de nos plaisirs. Et l'aboutissant, c'est... On va pouvoir couper à travers. C'est-à-dire toutes les choses que l'on n'a plus besoin, on va pouvoir lâcher prise de toutes ces choses. Donc, voilà. Je vais finir avec une chanson qui me passait vraiment par la tête. C'est une chanson... Une chanson... Qui a des significations personnelles aussi pour moi. Mais là, elle me passait par la tête. Je vais la chanter. C'est une chanson qui parle de la fin de la guerre froide. Ça s'appelle The Wind of Change. I follow the mossoir and down to Gorky Park, Listening to the wind of change. An august summer night, soldiers passing by, Listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever say That we could be so close like brothers? The futures, the futures in the air, can feel it everywhere, Blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, Where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. Forever I follow the mossoir and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, Where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, Where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, Like a storm will that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balala keika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, Where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, Where the children of tomorrow dream away in the wind of change. In the wind of change. Le vent du changement. Emmenez-moi dans ce moment magique, dans une nuit glorieuse. C'est vraiment la célébration de l'appréciation du moment, de la vie, de la liberté, du bonheur. Très belle chanson de Scorpion. Au départ, c'était une connexion à des plans galactiques. Pour moi cette chanson, c'est marrant. Et puis petit à petit, c'est devenu beaucoup plus personnel. La carte de la journée, l'observateur, c'est l'abondance. L'abondance, l'habilité de faire ce que l'on veut, quand on le veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est la complémentarité. La complémentarité. Je sais que ma connexion continue de grandir avec cette personne. Peut-être se marier, avoir des enfants finalement. C'est ce que l'esprit m'a révélé. Vu que ça paraissait complètement impossible au départ. Bon, on verra bien. Il faut être courageux. Des fois, il faut être courageux de se lancer dans des aventures, même si ça paraît improbable. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour. Ce qu'il faut faire, c'est la protection. Il faut essayer d'envoyer le plus de protection possible dans cette situation. Parce que c'est très dangereux. Ce sont des situations très dangereuses. Mais il faut savoir qu'on est protégé. On est guidé. Dieu s'occupe. Il est toujours là avec tout le monde. Et il aime tous les êtres plus que nous. On peut les aimer. Donc, il ne faut pas... Il faut essayer de... Et l'aboutissant, ça va être l'indulgence. Il ne faut pas être trop sévère. Il ne faut pas être trop indulgent, mais il ne faut pas être trop sévère. Apparemment, c'est ce que... Il faut rester humble. Et savoir qu'on a ce que Dieu nous donne à tout moment. Et bon, c'est déjà pas mal. Le fait d'avoir la santé. Le fait d'avoir les yeux pour voir. Les oreilles pour entendre. Les jambes pour marcher. Ça, c'est de... En réalité, on prend beaucoup de choses pour acquis dans la vie. Mais c'est un passage qu'on fait ici sur Terre. Et donc, il faut en profiter au maximum. Se préparer pour les choses qui nous rendent les plus heureux. Vraiment. Moi, je suis un peu décalé aujourd'hui. C'est vraiment la dame de Mickaël. Vraiment, ouais. C'est ce qu'elle me dit. C'est la dame d'épée. Brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Il ne faut pas prendre des choses trop au sérieux. Il ne faut pas prendre... Et donc, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est vraiment m'occuper. Je dois vraiment m'occuper de mes affaires. Une fois que ça, ça sera fait. Tout le reste coulera. Donc, c'est bien de voir un peu quelles sont les priorités chaque jour. Et voilà. Écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. J'espère revenir prochainement pour continuer de ces communications. En attendant, que mon amour et ma lumière soient avec vous. Que Dieu vous bénisse et continuez à surfer sur des vagues. d'inspiration et de joie. Namasté.